Alors bonjour, je suis Karine Lachance, je suis récitée à la FGA pour la Montérégie. Donc aujourd'hui, on va voir une présentation de Teams, donc les outils de base de Teams pour être fonctionnels le plus rapidement possible en cas de reconfinement. Alors aujourd'hui, sur le plan de formation, je vais vous présenter le plan de formation. Donc, pourquoi utiliser Teams? L'interface de l'application, donc on va naviguer vraiment dans la plateforme, comment rejoindre et créer une équipe, la gérer, l'onglet fichier qui est à l'intérieur de Teams, donc les permissions, les accès qui sont à l'intérieur, la différence dans les fils de discussion parce qu'il y en a deux, planifier une réunion, les utiliser aux conférences, puis ensuite, on peut prendre un moment pour répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, pourquoi on utiliserait Teams? Donc, Teams sert à collaborer. Vraiment, une de ses grandes forces, c'est vraiment de collaborer avec des collègues, avec des élèves, avec des directions et tout ça, de se regrouper, de se rencontrer, communiquer, garder le contact. Il y a beaucoup d'outils de communication à l'intérieur différents. On peut regrouper la documentation dans un endroit pour travailler sur un document plutôt que de faire des va-et-vient de documents et des allers-retours quand on travaille en équipe. On regroupe notre documentation d'équipe au même endroit. On a des conversations rapides. Donc, on va voir les fils de discussion tout à l'heure. On va voir qu'il y a un onglet, plutôt une tuile qui s'appelle conversation. Ça, c'est pour éviter, en fait, l'aller-retour de courriel avec les gens. Quand on envoie des informations ou qu'on se partage des informations, on peut utiliser les conversations pour avoir un historique au même endroit. Et ça permet effectivement aussi d'avoir un historique. Si on ajoute quelqu'un à la conversation, cette personne-là va avoir accès à toutes nos discussions antérieures et va pouvoir avoir accès à nos archives. Gestion de documents d'équipe et travaux d'élèves aussi. Les outils d'exioconférence disponibles sur tous les appareils mobiles. Donc, il y a plusieurs avantages à utiliser Teams. Les limites de Teams, elles sont très grandes dans le sens où ça répond amplement aux besoins qu'on a en enseignement. Donc, dans une seule équipe, on peut avoir 10 000 membres, 300 participants dans la même réunion. Donc, on peut sans problème avoir tous nos élèves en même temps. 250 personnes dans les conversations privées. La taille des messages, elle est là à titre indicatif 10 meg. Vous pourrez aller voir ce que ça correspond. 10 000 participants à un événement direct. Certains CSS sont des événements directs qui sont plus de type conférences que comme une réunion d'équipe où les gens vont se rencontrer. Je vous suggère fortement, quand vous utilisez Teams, d'utiliser l'application bureau. Donc, présentement, je ne sais pas si vous utilisez le navigateur. Vous allez savoir si vous voyez une adresse Internet dans le haut. Vous allez voir une adresse dans le web avec vos onglets et tout ça. Cette application sur le web, elle est moins fonctionnelle. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités. Donc, un des désavantages, c'est de voir seulement une seule caméra. Tandis que quand on est dans l'application de bureau, on peut voir jusqu'à 49 participants en même temps. Et on a plusieurs autres fonctionnalités qui sont disponibles ou facilitées, dont le partage d'écran, par exemple, qui est plus convivial, je dirais, dans l'application de bureau. Pour la télécharger, c'est simple. On va sur office.com. Donc, dans la barre d'adresse, on écrit vraiment office.com. Ici, elle n'est pas déjà installée, mais c'est possible que les services informatiques les aient installés par défaut dans votre portable. Donc, vous allez pouvoir la retrouver. Vous allez trouver Teams à gauche. Et quand vous allez dans l'interface de Teams, donc ici, on voit qu'on est dans le navigateur avec les onglets qui sont dans le haut. Vous allez avoir, je vais laisser ouvrir, probablement dans ce coin-ci, télécharger l'application. Sinon, vous pourriez y avoir accès dans les paramètres et ici, là, télécharger l'application de bureau. Donc, voilà, qui est ici. Donc, ils ont modifié l'interface un petit peu. Je suis allée dans ma pastille. Télécharger l'application de bureau. Vous pourriez aussi vérifier dans votre ordinateur si elle est déjà installée. Donc, je ne sais pas comment vous allez accéder aujourd'hui. Mais on pourrait écrire Teams. Je suis allée dans la petite barre, soit sur la fenêtre démarrée ou dans Rechercher. Et j'ouvre mon Teams. Ensuite, pour qu'il soit facilement accessible en tout temps, ce que je peux venir faire, c'est venir en bas. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment dans le bas complètement de mon écran. mais dans la barre de tâches qui est en bas où il y a beaucoup les petites icônes d'accès rapide. Je viens au-dessus du pictogramme de Teams. Et avec un clic droit de la souris, je peux venir épingler à la barre des tâches. Ce qui fait que mon Teams va toujours être accessible dans la barre du bas quand je vais en avoir besoin. Pour moi, c'est désépinglé de la barre des tâches puisqu'il est déjà épinglé. Mais vous pourriez sélectionner cette fonctionnalité-là. Je vois qu'on a quelqu'un d'autre qui se joue à nous. Bonjour, bienvenue. Et ici, j'arrête ce partage d'écran-là. On va aller naviguer maintenant dans l'interface directement de Teams. Je mets dans le clavardage le lien vers la présentation. Document collaboratif, si vous voulez ouvrir un document collaboratif pour poser vos questions ou utiliser le clavardage. On est seulement quatre en tout, donc il n'y a pas de problème. Vous pourriez poser vos questions dans le clavardage. Ou utiliser l'outil « Levez la main » qui représente une main comme ceci dans votre barre d'outils de visioconférence que vous devez voir dans le bas de votre écran. L'interface de Teams. Donc, quand vous arrivez, là, j'utilise l'application Bureau pour le reste de la présentation. Quand vous arrivez dans votre interface de Teams, vous avez accès à vos équipes. Vous pourriez, ici, je m'excuse, à l'intérieur de cette interface-là, vous accédez aux équipes dont vous êtes déjà membre ou propriétaire. C'est aussi à cet endroit-là qu'on vient créer une équipe ou rejoindre une équipe si on vous a fourni un code. Donc, pour créer une équipe, je clique sur l'icône, je peux créer une équipe. Il existe quatre types d'équipe. L'équipe de type classe. Celle qui nous permet d'avoir un bloc-notes de classe et qui vient gérer les permissions des élèves. Donc, certains paramètres sont appliqués pour les élèves. Vous avez communauté de formation pour le personnel professionnel. Je m'excuse. Groupe de travail des enseignants. Il y a certaines restrictions à l'intérieur. Peu. En travail collaboratif, c'est un type d'équipe qui est peu utilisé. L'équipe personnelle. Son nom est trompeur un petit peu. Ce n'est pas le personnel qui nous appartient, mais c'est pour le personnel. Donc, c'est plus un type d'équipe pour les directions de centre. Pour du personnel administratif qui a une équipe autour de lui. Donc, ça génère un bloc pour le personnel. C'est géré. Un peu comme une classe, mais vraiment au niveau administratif. Et l'équipe autre, c'est celle ici qui comporte le moins de restrictions. Dans cette équipe-là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en collaboration avec les autres membres de cette équipe. Pour vous, aujourd'hui, on va aborder l'équipe de type classe étant donné que l'objectif, c'est de voir avec des élèves ce qu'ils peuvent faire ou pas faire à l'intérieur des équipes. Vous allez avoir à l'intérieur du document que je vous ai fourni des informations plus explicites en cliquant sur un lien. Donc, un bloc-notes de type classe. On peut mettre une description ou pas. On clique sur suivant. À ce moment-ci, ajoutez des contacts. Je peux ajouter des élèves ou des enseignants. Donc, les enseignants vont être comme des propriétaires. Je vous suggère d'ajouter au moins un autre de vos collègues qui a des permissions d'enseignants. Parce que si vous devez vous absenter aussi, il y a des documents à ajouter ou que vous voulez, par exemple, que la secrétaire puisse ou votre direction avoir un accès pour gérer l'équipe aussi avec vous en cas de problématique. C'est toujours important d'être deux. Si on doit s'absenter soudainement, peu importe la raison, un accident, on part en conduite, mais qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse gérer cette équipe-là. On n'a pas besoin de le faire maintenant, ni les élèves, parce que c'est important de savoir que quand j'ajoute des élèves, ils vont recevoir un courriel qui les informe qu'ils ont été ajoutés à une équipe. Et souvent, ils ont tendance à venir tout de suite voir dans l'équipe qu'est-ce que c'est, s'ils viennent à l'intérieur. Et là, l'équipe ne sera pas prête, vous n'aurez pas préparé votre documentation, il n'y a rien qui va y être déposé, ça va être une coquillivite. Et si vous apportez des modifications et que les élèves vous voient apporter des modifications, peut-être que pour certains qui avaient déjà commencé à essayer de voir comment était structurée la plateforme, ça risque d'apporter un peu de confusion. Donc, on pourrait passer par-dessus ici et ignorer simplement cette étape-là pour l'instant. Est-ce que ça va? Je n'ai pas de question avec l'avantage, tout va bien. On continue donc l'accès à la gestion de l'équipe. Une fois que je suis rendue dans cette interface-là, c'est la pêche d'accueil de mon équipe, je peux voir qu'il y a trois petits points ici. Et à côté du mot général, quand je le surveille, je vois trois petits points. Dans les interfaces de Microsoft, il y a souvent ce menu trop plein. Comme dans la page présentement, je crois, si je compte bien, j'en vois cinq. Donc, j'essaie de le démailer dans tous ces menus. En fait, ils sont reliés souvent à l'endroit où ils sont placés. Ici, je vois le nom de mon équipe, donc les petits points qui sont ici. C'est la gestion de l'équipe au complet. Tout ce qui est dans mon Teams. Le général qui est inscrit ici, c'est un canal. Donc, les trois petits points viennent gérer les permissions et le canal spécifiquement. Donc, pas toute l'équipe. Ce que je vais faire dans mon canal ne va s'appliquer que pour le canal. Ici aussi, je gère le canal de publication qui est sélectionné en mon ouvre. J'en ai en bas aussi. On va voir tout à l'heure à quoi servent ceux-ci. mais ils sont avec le fil de discussion. Donc, ce sont les options du fil de discussion. Et cela ici, c'est vraiment de la plateforme complète et pas de l'équipe. Tout ce qui est le bandeau ici, c'est la plateforme Teams et pas spécifique à cette équipe. Donc, c'est simplement démailer à quoi appartient chacun des divers menus supplémentaires. Pour gérer l'équipe. Donc, nous, ce qu'on veut voir, une fois que j'ai créé mon équipe, si je veux venir, ajouter des membres. Donc, je suis allée sur le nom de mon équipe. Les trois petits points. Gérer l'équipe. À partir de cet endroit-ci, je pourrais ajouter les membres quand je vais être prête. Et je vais avoir la même fenêtre que tout à l'heure qui me permet d'ajouter des élèves ou des enseignants. Si vous avez une liste, un groupe Outlook, vous pourriez venir mettre le nom de votre groupe à l'intérieur. Vous voyez, j'ai un groupe qui s'appelle Comité Pédago Numérique. Je pourrais venir inscrire d'un seul coup tous les élèves. Ici, je vais prendre cette liste-là qui est une liste pour faire les tests. Et quand je mets mon groupe Outlook, par exemple. Un membre existe déjà, je m'excuse. Cette équipe-là, normalement, a quatre membres. Donc, je vais reprendre. Là, je vais prendre un élève, par exemple, quatre. Ici, c'est ce qui est ici. Par exemple, si j'ajoute ces deux élèves-là. Donc, on peut voir qu'ils sont ajoutés. Et je ferme ma fenêtre. Là, on ne les voit pas, mais on voit deux. En fait, il faut simplement déplier le menu. Si je me rends compte qu'un des deux devait être un enseignant et que je me suis trompée, on peut voir ici, au bout à droite, membre. Et je pourrais le transformer en propriétaire de mon équipe. On voit maintenant que nous sommes deux propriétaires. La même chose, si j'ai donné le rôle de propriétaire à un élève, je pourrais venir modifier sa permission en le retournant dans les membres qui sont considérés comme des élèves. On ne verra pas tous les petits onglets. Vous pourrez naviguer plus tard. Aujourd'hui, on va voir paramètres de l'équipe. Le thème, c'est vraiment l'image associée. Autorisation des membres. Ici, c'est important. On peut voir ce qui est permis ou pas aux membres. Vous pourriez décider que les membres ont le droit de modifier, de supprimer leurs messages ou pas. Donc, si vous décidez, une fois que c'est écrit, personne ne peut supprimer les messages, vous devez simplement décocher la case et vous pourriez ajouter des permissions supplémentaires si vous le voulez. Il y a aussi un code d'équipe pour s'inscrire à l'équipe. Il y a différentes façons de faire. Soit j'inscris mes élèves un par un dans la liste comme je vous ai montré. Sinon, il y a le moyen rapide ici qui est de générer un code d'équipe. Donc, dans les paramètres, le code d'équipe et je viens ici générer un code d'équipe. Je peux partager ce code-là avec les élèves. Eux, ce qu'ils vont devoir faire, c'est lorsqu'ils arrivent sur Teams, aller créer ou rejoindre une équipe. Eux, c'est possible que ce soit simplement rejoindre une équipe et ils vont venir entrer un code. Je vais terminer ici. Je vais vous montrer. Donc, le code est ici. Donc, les élèves, lorsqu'ils arrivent sur l'interface, ils viennent ici rejoindre une équipe. Et rejoindre une équipe à l'aide d'un code, c'est l'endroit où ils doivent venir entrer le code que vous allez leur avoir fourni. L'avantage, c'est que les élèves s'inscrivent eux-mêmes. Donc, je n'ai pas besoin de le faire manuellement. Étant donné que les entrées continuent en FGA, soit vous inscrivez les élèves un à la fois quand ils arrivent, étant donné qu'ils sont peu nombreux ou un code leur est fourni pour qu'ils s'inscrivent automatiquement à votre équipe. À leur arrivée, vous pouvez en tout temps réinitialiser le code pour en avoir un nouveau, par exemple, à toutes les semaines. Ou si peu importe la raison, vous pourriez venir réinitialiser ce code-là. Et vous pouvez effectivement le copier pour l'envoyer par courriel. Les outils amusants. Aux adultes, c'est un peu moins, mais parfois, ça peut être nécessaire de venir gérer les permissions des outils amusants d'entrée. Ce sont les outils dans les conversations. Est-ce que les participants ont le droit de mettre des GIF animés, donc des images avec de l'animation à l'intérieur? Est-ce que j'autorise qu'ils mettent des autocollants et les mêmes? Et est-ce qu'ils peuvent personnaliser? Ça vous appartient de décider si vous autorisez vos élèves? Si vous vous rendez compte que les murs de conversation sont pollués de GIF animés et de toutes sortes d'interventions, vous pourriez venir gérer cette autorisation-là. Donc, l'élève accède à l'équipe de deux manières. Le code qui est généré, on l'envoie aux élèves par courriel. L'élève au bootings rejoint l'équipe entre le code. Vous allez avoir cette information-là sur la diapo 11 de la présentation que je vous ai partagée. Donc, en tout temps, inquiétez-vous pas. Je vous ai mis des références ou des aides-mémoires pour pouvoir vous y référer plus tard. S'ils sont ajoutés comment? C'est important de savoir qu'ils vont recevoir tout de suite en courriel les informants et qu'ils vont avoir à cliquer sur le lien pour accéder à l'équipe. Après ça, aussitôt qu'ils ont Teams, ils vont avoir accès. L'équipe va être là. Elle va y être de toute façon, même s'ils ne passent pas par le courriel. Les fils de discussion. Donc, je vais retourner dans mon canal général. Donc, ici, on a le canal. Vraiment, en haut ici, on a les onglets. Et à gauche, on a les autres applications, les autres fonctionnalités qui sont à l'intérieur des équipes. Donc, ici, j'ai le mur pour l'instant vide de mes publications. Donc, c'est l'endroit où je vais venir écrire, démarrer une nouvelle conversation. Donc, à partir de maintenant, je vais avoir cette interface-là. Vous allez avoir démarré une nouvelle conversation. Je peux mentionner un élève, par exemple, qui est dans l'équipe. Le A, l'arrobas. Et je pourrais venir par exemple. Ce que ça a comme avantage lorsque je le fais de cette façon-là, c'est que ça cible spécifiquement cet élève-là dans le message. Et que lui va recevoir une notification qui va apparaître dans ses conversations. Et là, je pourrais écrire mon message pour l'envoyer. Enter. Ou la petite flèche qui est ici au bout pour envoyer mon message. Donc, ça, c'est le fil de discussion du groupe. Donc, c'est le mur vraiment du groupe pour discuter avec tout le monde. Il n'y a rien qui est privé à cet endroit-là en conversation. Le petit A avec un pinceau en bas est intéressant parce que ça me permet de mettre en forme mon message. Quand il s'est fermé comme ça ici, aussi que je pèse sur Enter, le message va se publier. Tandis que quand j'ai ouvert mes outils d'édition, le Enter me permet de changer de ligne. Donc, de mettre en forme davantage mon message et de lui ajouter un sujet. Je pourrais simplement dire un petit bienvenu et le publier sur le mur. Et les élèves pourraient venir répondre. Parmi les fonctionnalités, ici, donc, j'ai des outils d'édition de texte. Je vais aller dans une nouvelle conversation pour vous montrer. comme enseignant les fonctionnalités que vous avez supplémentaires qui sont intéressantes quand je déplie ce petit onglet-là. J'ai effectivement mes outils d'édition de texte. Mais ici, je peux avoir une nouvelle conversation ou une nouvelle annonce. Une annonce, c'est vraiment une information générale à tout le monde qui ne nécessite pas, par exemple, qu'on ait une discussion ou une conversation. Je veux simplement vous annoncer quelque chose, par exemple, un congé, une journée particulière, de ne pas oublier un événement ou la fête de quelqu'un, par exemple, la fête d'un de vos élèves. Vous pourriez le faire en annonce sur le métier d'ici. Je peux venir gérer les paramètres. Qui peut répondre à mon message? Et ici, si vous avez plusieurs équipes, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez faire un seul message à cet endroit-ci et venir le publier en sélectionnant ici d'autres équipes. Donc, toutes vos équipes apparaissent et vous pourriez décider, par exemple, de venir, en plus de cette équipe-là, venir publier dans la classe récits dans le canal général également. Donc, le message va être publié, comme on le voit, à deux endroits. Si vous avez trois, quatre cycles de cours différents et que vous avez fait quatre, trois, quatre équipes, peu importe, vous pourriez faire le même message qui s'adresse à tous. On écrit le message et on le publie. Donc, si je vais le supprimer, ce que je peux également faire, on voit le trombole, c'est que je pourrais venir chercher un document, soit sur mon OneDrive, soit à partir de mon ordinateur ou parcourir une autre équipe pour aller chercher un document qui est déjà déposé ailleurs. Donc, par exemple, si je viens ici, sur mon OneDrive, je pourrais venir chercher un document. Est-ce que j'ai… Non, pas celui-ci. Je suis désallée. Je croyais que mon document était dans ce dossier. Donc, mon document se télécharge. Là, c'est important de savoir que je le vois présentement et que j'ai l'impression qu'il est publié, mais il n'est pas encore publié. Il est encore dans ma boîte de conversation. C'est important de venir confirmer son envoi dans le clavardage. Donc, le document est déposé. Tous les élèves vont pouvoir l'ouvrir. Il y a aussi les outils des émoticônes qui pourraient être utilisés pour être mis dans mon fil de clavardage. Et là-bas. Les GIF animés. Autocollants. C'est possible que certains d'entre eux aient été bloqués par votre CSS. Donc, et moi, il y en a certains que j'ai installés que vous ne verrez pas. Comme le petit policier, il y a des CS qui l'autorisent et d'autres non. Sinon, il y a toujours possibilité. Ce que ça permet, c'est de venir faire un petit sondage en ligne, en direct. Je vais utiliser Forms parce que celui-là est disponible habituellement. Le Forms, par exemple, pour faire une rencontre, pour déterminer un moment en commun, par exemple, avec vos collègues. Ça peut être intéressant d'utiliser un Forms en direct ou savoir tenter le poids un peu de notre terrain avec nos élèves, voir comment ça se passe. Par exemple, si je le fais juste comme ça simplement. Je pourrais venir... Ah, tiens, j'ai mieux... On va le faire dans le fil de clavardage, mais on peut le faire également dans la conversation de la visio. On pourra le tester. Disons qu'on fait ça, on pourrait autoriser une ou plusieurs réponses. On fait Suivant. On voit un petit peu le visuel. Ce que ça fait quand je clique sur Envoyer, c'est que ça le dépose dans le clavardage. L'avantage, c'est qu'un élève peut venir directement, sans changer d'interface, venir répondre et qu'en direct, j'ai les résultats qui apparaissent. Donc, c'est possible de le faire là. C'est également possible de le faire dans les outils de visio. Si je ferme, on va voir les outils de visio conférence tout à l'heure, mais ça pourrait être possible également. Là, c'est possible parce qu'on est dans une extension de messagerie. On ne peut pas ici, dans celui-là ici. Donc, dans certains types de conversations à l'intérieur de la même organisation, habituellement, le Forms est disponible et je pourrais venir l'utiliser. L'autre type de conversation. Donc, celui-ci, c'est celui qui appartient à toute l'équipe. L'autre type, c'est conversation qui est ici en haut à gauche. Vous voyez le bébé d'un de mes collègues, celui-ci. Donc, je vais prendre celui-là ici. C'est une conversation privée. Je vais écrire à une collègue. Je vais écrire à un de mes élèves, mais que les autres ne voient pas ce qui se passe. C'est vraiment une conversation privée. Je viens dans conversation. Et là, j'ai une petite boîte avec un crayon sur lequel je peux appuyer. Et là, je pourrais décider à quel collègue je veux écrire. Par exemple, cet élève. Et là, je peux ajouter d'autres élèves. Par exemple, pour me faire un petit groupe de communication. Et là, j'envoie le message de la conversation. Écrire. J'ai un espace de fichiers aussi à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une salle de visioconférence aussi. Que je peux partager. Et que le petit 3 et 6, je peux venir ajouter d'autres personnes. Par exemple, si je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un, je pourrais venir l'ajouter à la conversation. Ou simplement, avec le petit X, enlever un élève, par exemple, qui ne devrait pas s'y retrouver. Ces conversations-là, elles sont vraiment faites pour les sous-groupes. Donc, je pourrais créer mes visios-là avec certains élèves et toujours au même endroit. Toutes mes conversations, quand j'écris là, on est nous trois. Ça nous permet d'avoir au même endroit. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non. Parfait. On va aller voir maintenant. Dans les équipes ici, tout à l'heure, j'ai dit. Donc, je suis retournée simplement, j'ai cliqué sur l'équipe. Par défaut, j'étais déjà dans l'équipe Montérégie. Je me retrouve dans la dernière équipe qui était ouverte. Donc, les fichiers. Donc, vous voyez, pourtant, vous ne m'avez pas vu ici, déposer le fichier. Tous les fichiers déposés dans le clavardage, dans ce que je fais ici. On a automatiquement une copie qui se dépose dans l'onglet fichier qui est en haut ici. C'est la même copie. C'est important de savoir que la copie qui est ici, même celle qui est dans le clavardage, appartient maintenant à Teams. Il n'y a pas de lien avec mon OneDrive. Je l'ai pris de OneDrive, mais ce que ça a créé, c'est une copie du document qui est maintenant une copie qui appartient à mon équipe. Si je modifie la copie dans mon OneDrive, la copie dans Teams va rester intacte. Ça ne va pas la modifier. Donc, ça, c'est important de savoir. Et de savoir que, étant donné que ça se retrouve en dehors du dossier support de cours, cette copie-là, elle est en mode collaboratif. Ça veut dire que tous les élèves vont pouvoir écrire à l'intérieur. C'est parfait quand c'est ce qu'on veut faire. Je vais mettre un document. Je veux que tous les élèves interviennent à l'intérieur de mon document Word. C'est une bonne façon de fonctionner. Par contre, si c'est un document Word, mais je veux que les élèves consultent seulement ce document et ne puissent pas le modifier, il doit se retrouver dans support de cours. On voit ici les deux petits anneaux rouges. Quand je le survole, on voit vraiment que c'est écrit en lecture seule pour les étudiants. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon document et l'envoyer dans mon support de cours. Il ne veut pas y aller de cette façon-là. Ce que je peux faire, c'est venir le déplacer. Et là, je pourrais cliquer sur déplacer dans le support de cours. Donc, on voit le document est maintenant rendu ici. La même chose, au bout des documents, vous allez voir, quand je les survole, les actions que je peux poser par rapport à ce document-là. Donc, mon Word, je pourrais l'ouvrir dans le navigateur, dans l'application, ou le modifier dans Teams. Peu importe l'option que je choisis, le document va rester synchronisé avec Teams. Toutes les modifications de ce document, à moins qu'il soit téléchargé, mais si je travaille simplement en ouvrant le document, ça va être modifié dans Teams. Ça s'applique immédiatement. Donc, je pourrais le renommer, le déplacer. Les autres options, on ne les regarde pas pour l'instant. Donc, dans les supports de cours, si je ne veux pas que les documents soient modifiés, c'est l'endroit où je viens les déposer. Donc, le canal ici me permet, je vais aller jouer dans une équipe où il y a plus de documents, ici. Donc, dans le haut de cette équipe-là, qui est une équipe de type classe également, on peut voir démarrer une réunion ici. Donc, on va commencer à voir comment on peut planifier une réunion avec nos élèves. Donc, je pourrais démarrer une réunion immédiatement. Si j'ai des élèves, on est dans le canal général, on est ensemble. C'est parfait, on est là. Je ne vous envoie pas d'invitation par le calendrier. On le fait tout de suite, tout de suite, tout de suite. On a besoin de se faire une rencontre. Démarrer une réunion, je viens ici. Et là, je ne le ferai pas parce que je vais quitter. Ici, je vais avoir plusieurs rencontres en même temps. Puis, je pourrais aussi planifier une réunion qui va m'ouvrir à mon assistant, mon calendrier. Ici, qui est relié à mon calendrier Outlook, où je pourrais planifier une rencontre. Donc, si je reviens dans mon équipe, on va voir maintenant comment planifier une réunion. Celui dans les canaux, parce que ici, je peux créer des canaux. Pour créer les canaux, je clique ici. Puis, je pourrais venir ajouter un canal. C'est un peu plus de fonctionnalités qu'on va voir dans la gestion de l'équipe. Donc, dans le Teams numéro 2, où on va venir un peu plus voir à quoi ça peut bien servir de faire différents canaux. Les avantages d'en avoir et les désavantages aussi d'en avoir trop. Donc, comment on dose à travers ça dans la prochaine formation numéro 2. Mon calendrier, ici, est relié à mon calendrier Outlook. Donc, on peut voir les événements à l'intérieur. Et je pourrais cliquer sur une plage horaire pour créer un nouvel événement, donc une nouvelle rencontre. Ici, je peux ajouter des participants facultatifs obligatoires. Pareil comme dans mon calendrier Outlook. L'heure, la date, se répète ou pas. Donc, je peux venir jouer avec les informations. Et ici, je peux écrire aussi les informations relatives à cette rencontre-là. La seule fonctionnalité supplémentaire quand je suis dans Teams, c'est que je peux ajouter un canal d'équipe dans lequel je voudrais qu'on se rencontre. Ça va inviter toute l'équipe, par contre. C'est important. Si je veux me rencontrer un seul élève, c'est pas la façon de procéder parce que tout le monde va recevoir un courriel. Et ça va être publié dans le canal général de l'équipe. Donc, c'est important de le savoir. Et ça ne s'ajoute pas automatiquement dans le calendrier Outlook. Donc, il y a encore des petites fonctionnalités du calendrier dans Teams, là, qui sont à peau finie pour Microsoft. Par contre, ça invite toute mon équipe. Je pourrais envoyer un courriel à mes élèves, leur dire de l'ajouter à leur calendrier. Mais ça va être dans le canal général de l'équipe, dans les publications, puis par courriel. Donc, je pourrais enregistrer ici. Donc, ça, c'est la première façon. Et j'enregistre mon événement. Mon événement s'est ajouté à mon calendrier. Quand je clique dessus, j'ai pas ajouté de participants. Donc, c'est sûr que là, c'est pas devenu une rencontre de Teams. Je vais la modifier. Évidemment, il faut qu'il y ait au moins un participant dans l'application pour que ça devienne une rencontre de Teams. Sinon, c'est considéré simplement comme une tâche à faire. Donc, on voit quand je suis revenu sur mon événement. Rejoindre la réunion Microsoft Teams, le lien est créé. Et en dessous, j'ai options de la réunion. Sinon, je l'ai ici, juste en haut. Quand je clique sur options de la réunion, ça m'ouvre. Je vais passer ça. Quand j'ouvre les options de la réunion. Donc, ça m'ouvre une page Internet qui me permet de venir gérer les autorisations de la rencontre. Qui peut éviter la salle d'attente? La salle d'attente sert à laisser les gens à l'extérieur. C'est moi qui décide si je les laisse entrer ou pas et à quel rythme je les laisse entrer. Par exemple, si vous vous créez un moment de soutien avec vos élèves. Vous êtes en ligne, vous êtes en direct et vous ne voulez pas que pendant que vous répondez à un élève, un autre élève se connecte et déconcentre ou dérange cette rencontre-là. Vous pourriez imposer une salle d'attente aux autres élèves. Donc, quand vous avez terminé avec un élève, il quitte et vous autorisez un des élèves qui est dans la salle d'attente. Ici, quand je clique, qui peut l'éviter? Tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, c'était tout le monde. Personne n'a dû attendre que j'autorise l'entrée dans la salle Teams. Et là, vous pourriez dire tout le monde peut éviter ou juste moi. Je veux que tout le monde soit dans la salle d'attente au moment où ils se connectent à la rencontre. Qui peut présenter, membres de mon organisation, donc tous ceux qui ont un compte CSS qui sont branchés à la rencontre, des personnes spécifiques ou simplement moi. Comme enseignant, je vous suggère fortement de venir faire moi uniquement. Puisque sinon, les élèves ont la possibilité de jouer avec les micros des autres, y compris le vôtre. Donc, idéalement, on ne veut pas ça. Il peut partager les écrans, il peut faire un peu n'importe quoi, mettre des élèves dehors. Aux adultes, ça arrive moins par contre, mais il suffit qu'il y ait un élève qui décide cette journée-là de jouer avec les fonctionnalités pour qu'il arrive un peu de mes aventures, donc moi uniquement. Et j'enregistre les modifications tout simplement. Donc ça, c'est une façon de gérer les autorisations. Je peux aussi utiliser mon calendrier Outlook pour créer une rencontre. Je choisis ma plage d'horaire. Je clique deux fois pour avoir toutes les fonctionnalités. Sinon, je fais juste plus d'options dans ma fenêtre. Et là, je peux venir sélectionner ma plage d'horaire et tout ça. Je peux inviter des participants ou pas à cet endroit. Je ne suis pas obligé puisque ma fonctionnalité Réunion Teams, je dois l'activer absolument pour avoir un lien de Réunion. Donc c'est important. Ici, je dois penser. Par contre, ça me permet d'avoir un lien d'une salle sans avoir à inviter personne. Mais là, je pourrais inviter, par exemple, une personne ici Réunion Teams. Et là, j'ai ma date, mon heure et je fais Envoyer. C'est la même chose que tout à l'heure pour avoir les options de réunion. Je dois générer l'événement pour ensuite avoir accès à toutes les options de la réunion. Donc, je clique sur l'événement. J'ai cliqué deux fois et on voit ici que j'ai l'option de la réunion qui est active, étant donné que ma souris change. Et je pourrais venir gérer les autorisations de cette réunion-là. Ça informe tout le monde par courriel. Dans l'application Outlook, vous allez avoir dans votre calendrier, dans le haut, une petite icône qui s'appelle Réunion Teams. Je vais le transférer ici. Donc, quand on arrive dans le calendrier, on voit dans le haut Nouvelle Réunion Teams. Et quand je le sélectionne, automatiquement, on voit le lien de réunion est déjà disponible. Ce n'est pas encore actif parce que je dois enregistrer ici, mais je pourrais créer mon événement et envoyer l'invitation. Ça va s'ajouter dans les calendriers de tous les gens que je vais avoir invités. Pour accéder à une rencontre, ensuite, les gens reçoivent une invitation par courriel. Ils n'ont qu'à cliquer sur le lien qui est dans l'invitation. Si ils l'ont accepté, c'est important de savoir qu'une fois que la rencontre est acceptée, elle disparaît des courriels et ça va se placer dans mon calendrier. Et quand une rencontre n'est pas confirmée, vous allez voir que le côté est assuré, tandis qu'il est plein, que la couleur est pleine quand on a répondu à l'événement qu'on l'a accepté. Et au moment de la rencontre, tout ce que j'ai à faire, c'est aller, par exemple, dans mon calendrier Outlook qui est ici. Je clique dessus et on voit Rejoindre. Donc, c'est possible de cette façon-là d'accéder rapidement à une rencontre. Alors, on serait maintenant rendu aux outils de visioconférence. Je vais vous ramener ici. Probablement que vous n'avez pas le même interface que le mien. C'est la nouvelle interface qui est disponible, mais on doit l'activer à l'intérieur de Teams. Je vais montrer plus à la prochaine dans la gestion un peu plus. Ou si on a du temps à la fin de rencontre, je vous montrerai comment l'activer. Et pour qu'il soit effectif, il faut quitter la rencontre et revenir et parfois redémarrer l'ordinateur. Donc, on ne le fera pas maintenant, mais c'est possible de le faire. Donc, la rencontre. Vos outils, ils devraient être à peu près à cette hauteur-ci, dans le bas de votre écran. Les miens sont en haut, ce sont les mêmes outils. C'est vraiment simplement l'endroit où la barre de visioconférence est placée. Et une petite fonctionnalité que je vais vous montrer qui pourrait être intéressante, c'est que vous avez plusieurs élèves en même temps que vous voulez qu'ils affichent tous par caméra. Vous avez les participants. Donc, affichez les participants. Si vous l'avez testé, vous allez voir les gens qui sont présents. Vous allez voir que moi, comme présentatrice, je peux désactiver tous les micros. Ce qui n'est pas le cas pour vous. J'ai modifié pour que vous voyez comme un élève, si vous allez enlever les fonctionnalités, la différence. Donc, mes participants sont ici, on voit que les micros sont fermés. Je pourrais venir, on se souvient les trois petits points, ici, désactiver le micro du participant, par exemple, si quelqu'un l'a laissé ouvert. Je pourrais changer son rôle aussi et décider, par exemple, que Geneviève devient présentatrice. La différence maintenant, c'est que Geneviève a maintenant des permissions supplémentaires et que son petit compte de partage d'écran doit s'être activé dans le haut. Il devait être en grippant maintenant. Il doit être blanc comme le mien. Il y a aussi participants à côté, le menu. Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est que dans Teams, il faut aller fouiller un petit peu partout. Ça demande une appropriation pour voir où sont les choses. Mais habituellement, elles sont classées vraiment selon un ordre logique. Les participants, donc, gérer les autorisations, la même chose, les options de réunion. Et je peux télécharger une liste des participants. C'est important de la télécharger avant la fin de la rencontre. Parce qu'une fois que c'est terminé, ce n'est plus possible d'y avoir accès. Donc, je télécharge la liste des participants. Ça va générer un fichier Excel et je vais savoir qui s'est présenté à la rencontre et le moment où ils ont quitté également. Vous allez pouvoir voir dans la liste des participants pour prendre vos présences, par exemple. Afficher la conversation. Donc, ici, on a tous les outils. Ici, j'ai la même chose. J'ai un outil d'édition de texte. Je peux vraiment venir gérer, mais habituellement, dans un clavardage, on utilise peu les outils d'édition de texte, étant donné que souvent, c'est pour une conversation rapide. J'ai également la possibilité de joindre des fichiers et des moyens de réagir. Si jamais c'est possible pour vous, dans une rencontre, vous pourriez avoir le FORMS ici, disponible dans certaines situations. On a levé la main. Donc, ce que ça fait, c'est que ça m'affiche dans les participants qu'il y a une intervention. Je dois moi-même baisser ma main, à moins qu'un présentateur a cette autorisation-là. Par exemple, si je lève ma main et que je la laisse lever, il n'y a que quelqu'un qui a le rôle de présentateur qui peut désactiver. Donc, Geneviève pourrait venir cliquer sur ma main pour la désactiver. Geneviève, si tu veux essayer de voir si ça fonctionne bien. Normalement, tu cliques sur ma main qui est ici, dans mon interface, et elle devrait se baisser. Donc, ici, on a aussi les autres actions. Paramètres du périphérique. Ceux-là sont importants si vous avez un problème de micro et d'écouteurs. Donc, ici, vous voyez, périphérique audio, où est-ce que j'entends le son? Comme moi, ce matin, je me suis branchée à une rencontre et ce n'est pas mes écouteurs que j'ai présentement qui se sont branchés par défaut. C'est eux autres. Je suis simplement venue le sélectionner. Donc, les haut-parleurs, le micro, c'est à cet endroit-là qu'on peut venir les modifier. Ça ne fonctionne pas pour la main. Ah! Est-ce que... OK. Peut-être parce que je suis présentatrice que là, tu ne peux pas. Puis qu'entre présentateurs, on ne peut pas se baisser la main. Ça doit simplement être pour les participants. Je ne l'avais pas... Je disais, je ne l'avais pas vérifié pour celui-ci. Dans les affichages, galerie, grande galerie ou mode ensemble. Là, nous, on est en mode galerie. Je vois plusieurs affichages. Une grande galerie va être disponible seulement quand il va y avoir plus que 9 personnes. À partir de 10 personnes, si je veux voir tout le monde, je clique sur grande galerie. Sinon, je vais toujours voir seulement 9 personnes. Et le mode ensemble, ce que ça fait, c'est que ça génère un aperçu qui est comme dans un auditorium. Là, je me vois toute seule qui m'a centré. L'avantage de ce mode d'affichage, ça peut être, par exemple, pour enlever les arrière-plans des élèves. Selon les arrière-plans, on ne veut pas que ça déconcentre. Des fois, il y a des enfants chez eux. Le chien, le chat, le perroquet. Vraiment du mouvement beaucoup derrière la personne, même si on n'entend pas. Ça peut permettre de forcer le changement d'arrière-plan. Après, si on veut avoir tout le monde, c'est sûr que c'est déconcentrant pour les autres. Donc, on choisit avec personnalité. Ici, je peux venir appliquer des effets d'arrière-plan. Ce que ça permet, c'est de venir, justement, chaque personne indivisamment, quand elle ouvre sa caméra, de venir se mettre un décor derrière. Donc, c'est possible, c'est la fête de quelqu'un. Si on veut souligner l'événement, on peut venir simplement se choisir des arrière-plans. Donc, c'est important à savoir ici. Je peux simplement aussi flouter mon arrière-plan. Donc, tout ce que ça va faire autour de moi. C'est venir flouter ce qui est derrière. Ou carrément, pas du tout. Et vous pourriez en ajouter un nouveau si vous voulez choisir une image personnalisée. Pour enregistrer la rencontre, c'est également à cet endroit-là ici. Quand j'enregistre une rencontre, ça vient se déposer dans le stream et dans la conversation. Donc, le stream, c'est comme l'application YouTube sur Office.com. Vous allez avoir une petite tuile qui s'appelle stream. Je vais vous montrer. Ça va être plus facile. Donc, ici. Là, on ne la voit pas. En bas ici, toutes les applications. Et on voit stream. Stream, c'est vraiment là qu'ils sont stockés, les vidéos. Donc, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Ça dépose dans la conversation et dans stream. Et je vais dans mon contenu et je peux aller voir vidéo. Donc, on peut voir que les vidéos sont déposées ici. On a les micros et la caméra qu'on peut activer et désactiver. Ici, je ne pourrais pas vous montrer parce que quand je l'ouvre, vous allez pouvoir le tester sur le vôtre. Quand vous cliquez sur le bac de partage, vous allez avoir dans le bas, différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour partager un document. Donc, vous avez bureau qui est complètement à gauche. Bureau, ça veut dire que tout ce que vous ferez à l'écran va apparaître pour les élèves. Tout le monde va voir tout ce que vous faites sur votre écran. Je vous dirais que c'est la fonctionnalité dans mon cas que j'utilise le plus souvent pour pouvoir naviguer d'une fenêtre à l'autre, d'une page à l'autre sans aucun problème. À côté, vous avez fenêtre. Fenêtre, vous choisissez quelle fenêtre vous voulez partager et l'élève ne verra que ce que vous faites sur cette fenêtre. Ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas où on fait lire un court paragraphe, par exemple, ou un petit texte à des élèves. Et pendant ce temps-là, on veut ouvrir le document suivant et installer les documents suivants pendant que les élèves font la lecture, plutôt que d'avoir partagé le document avant ou de l'avoir déposé quelque part. On le fait lire tout de suite ou on écoute une vidéo, on l'a pas écouté une vidéo. Donc, je pourrais mettre fenêtre et ça me permet par en arrière d'aller faire autre chose sans que les élèves le voient. Ça, c'est fenêtre. La troisième option, c'est PowerPoint. Ce que PowerPoint me permet, la différence entre partager mon bureau et afficher comme j'ai fait tantôt. J'ai juste partagé mon bureau, vous avez vu la présentation. La différence de celui-ci. Je vais vous le montrer tout de suite. On ouvre donc les paramètres, le PowerPoint. Et là, je peux parcourir et choisir la présentation de mon choix. On va la laisser s'ouvrir. C'est que vous pouvez cliquer à l'intérieur de ma présentation. Vous allez voir « Dentise ». Il roule, il roule, il roule. On va voir si… Oui, on le voit. Donc, vous pouvez voir ma présentation. Vous voyez que les miens sont actifs à l'intérieur. Vous pouvez naviguer dans les pages. Même si moi, je ne change pas de page. Pour arrêter la navigation, je peux vous obliger à être sur la même page que moi. Il y a un petit œil dans la barre. Je n'ai qu'à cliquer sur le petit œil pour vous empêcher d'aller visionner les autres diapositives. Et vous gardez avec moi. Et là, vous êtes obligés de suivre à mon rythme à moi. Donc, c'est pratique si j'ai des liens à partager avec mes élèves. Au lieu de me demander où est-ce que je les dépose, comment je les donne. Sortez de faire ce lien-là dans les plateformes. Je pourrais mettre mon lien, par exemple, sur une diapo. Et les élèves vont pouvoir… Je suis rentrée ici. Ils vont pouvoir cliquer. Vous allez avoir sur cette diapo-là, qui est la 18e, des liens pour montrer différentes fonctionnalités. La liste, les rôles des participants, le partage de l'écran. Il y a le tableau blanc qu'on n'a pas vu aujourd'hui parce que je ne peux pas le partager avec vous, étant donné qu'il faut absolument être à l'intérieur de la même organisation. Mais ça permet un peu la même chose que le PowerPoint. C'est un tableau blanc sur lequel les élèves peuvent interagir en direct dans la fenêtre de Teams. Et comment faire un test avant la rencontre pour tester. Vérifier que tout votre équipement est vraiment fonctionnel, que tout va bien, que la caméra allume bien, que le micro fonctionne bien. Vous allez pouvoir regarder. Cette page-ci, elle est là à titre indicatif. Il y a un peu plus des choses qu'on veut voir dans la formation sur la gestion des applications et les sites qu'on peut intégrer dans Teams au niveau pédagogique. Donc, dans la gestion de l'équipe. Vous allez avoir de la documentation également disponible. tutoriel, accéder à Teams sur les plateformes pour les élèves et les enseignants. D'autres ressources disponibles également à l'intérieur. Je voulais vous montrer ici. C'est important de savoir. En fait, ça peut être pratique. Dans votre interface de Teams, dans la barre de recherche en haut, si je mets barre oblique aide, ça m'amène sur la page d'aide de Teams. Donc, vous allez pouvoir aussi à l'intérieur de la plateforme venir chercher des informations supplémentaires pour pouvoir répondre à certaines questions que vous auriez. Vous pouvez chercher à l'intérieur d'aide d'autres fonctionnalités, par exemple, si vous avez des questions. Ici, je vais revenir. Tiens, je vais vous repartager. La différence cette fois-ci, c'est que je ne partage pas un PowerPoint. C'est que je partage mon bureau. Et là, vous voyez, vous ne pouvez pas naviguer même si vous cliquez dans votre plan de Teams. Ça ne change pas l'image. Vous allez avoir dans le document donc un guide, auto-formation, dépannage en direct, du récit FGA. Donc, si vous avez des questions, j'ai mes collègues qui, tous les matins, avant l'heure où vous venez, qui sont disponibles pour répondre à toutes sortes de questions que vous pourriez avoir par rapport à Primes, par rapport aux différentes plateformes. J'essaie de vous lire un lien. J'ai un peu cliqué partout. Ça ressemblerait à ça pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous mettre dans le clavantage un lien vers un formulaire d'appréciation de la formation d'aujourd'hui. Si jamais vous avez un moment pour répondre, donner vos commentaires. Geneviève, tu as une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Je me demandais juste, la petite barre qui est dans le bas, là, avec la main, le micro, la caméra, est-ce qu'on peut la déplacer? Parce que tantôt, il y a des choses que vous nommiez que je ne voyais pas, puis j'ai assez tout essayé, ça ne fonctionnait pas. Non, c'est ça ce que j'ai dit tantôt, pour activer l'interface que j'ai où il n'y a pas la barre dans le milieu, je peux vous le montrer tout de suite. Par contre, pour que ça devienne effectif, donc pour que ça fonctionne, il faut quitter Teams. Je vais vous montrer au complet la démarche, puis vous allez pouvoir le faire après. Mais si vous le faites maintenant, vous allez quitter la rencontre, si vous le faites au complet maintenant, vous allez quitter la rencontre. Sur la partie qui est en haut à droite, ici, ce sont vos paramètres de préférence. Donc, c'est à cet endroit-là, ici, que je peux venir gérer mes paramètres. Là, je descends, on voit les termes, vous pourriez modifier l'affichage de l'interface de Teams. Et vous descendez dans Application, Activer l'expérience de réunion. Vous voyez, moi, c'est coché, vous, il doit être décoché. Donc, je n'ai qu'à cliquer dessus, je n'ai rien enregistré, ça maintient mon choix. Ensuite, ce qu'il faut faire, attendez, je vais vous le montrer, c'est écrit d'ailleurs. C'est vraiment écrit, nécessite le redémarrage de Teams. Donc, une fois que je l'ai activé, vous allez cliquer, vous allez avoir encore la même interface. Ça n'a rien changé pour l'instant. Ça va être important de descendre sur l'icône qui est dans la barre des pages, de faire un clic droit de la souris quand vous allez être prêt tout à l'heure et de faire quitter. Quand vous allez revenir dans les rencontres à l'avenir, vous devriez avoir la barre de vision en haut, donc vous ne devriez plus l'avoir devant vous. C'est important, par exemple, ça se peut que dans certaines situations, on ait besoin de redémarrer au complet l'ordinateur. Il y a certains ordinateurs qui ont une petite connexion qui ne se fait pas bien pour la mise à jour de l'interface. Mais sinon, après, ça fonctionne super bien. L'interface va être là, vous ne l'aurez plus devant vous. Sinon, est-ce qu'il y a autre? Ah, je pourrais vous mentionner les notifications. Si vous entendez « giggling, giggling, giggling », normalement elles sont désactivées, mais vous pourriez venir gérer aussi dans vos paramètres. Donc, la pastille, les paramètres et les notifications. Vous allez avoir ici tous les types de notifications qu'il y a dans Teams. Je peux venir activer, désactiver. Donc, bannière et adresse. La bannière, c'est vraiment la petite fenêtre mauve qui est dans le bas à droite. Le flux, c'est vraiment dans les activités. Puis, je pourrais même recevoir un email pour chacune des notifications, selon les conversations. Donc, c'est possible de venir dans les conversations et de venir, vous voyez, activer les notifications. Alors, des fois, elles ne sont pas activées, mais je pourrais les activer. Et je peux faire la même chose dans une équipe. Je m'excuse dans une équipe. Ici, notifications du canal, désactiver les notifications ou toutes les activités où vous pourriez personnaliser. C'est important si vous commencez à avoir plein de notifications ou si vous voulez absolument suivre une conversation et avoir tout ce qui se passe à l'intérieur sans être obligé d'ouvrir l'application et la fermer. Vous pourriez vraiment aller dans la conversation et venir activer ou désactiver. Vous voyez cette conversation-ci. Je suis les notifications, mais je pourrais les désactiver. Par exemple, pendant quelques jours, j'attends des réponses que j'espère avoir rapidement, puis je veux les voir aussi tôt. Je pourrais utiliser cet endroit-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Geneviève? Oui, excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment relié à cette formation. C'est que la semaine passée, il y en avait une jeudi sur OneNote. Puis, j'enseignais à ce moment-là. Est-ce qu'elle a été enregistrée aussi? Oui, la semaine dernière, c'était OneDrive sur OneDrive. Elle a été enregistrée. Elle est dans le calendrier des webinaires que vous avez utilisés pour vous joindre à la rencontre d'aujourd'hui. Si vous voulez aller sur le OneDrive, le lien est là. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Je peux montrer si on voit votre main levée que si je clique dessus. Oups, attendez un petit peu. Oui, je clique sur la main. Je vais baisser la main. Et là, la main s'est désactivée. Donc, il faut vraiment, je n'ai pas juste à cliquer sur la main, il y avait vraiment à aller sélectionner baisser la main. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie d'être venue à ce webinaire sur les fonctionnalités de base de Teams. Merci beaucoup. Bienvenue. 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 Bienvenue.